... Je suis Thomas Mourier, rédacteur en chef de 9e art sur Veubel et directeur de cette nouvelle collection Panorama qui ambitionne de cartographier les cultures bandes dessinées au sens large à travers une série de petits guides écrits par des spécialistes. Je m'appelle Sonia Deschamps, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à parler de bandes dessinées sur Radio Campus Paris avec un rendez-vous qui s'appelait Mamsel Bulle à l'époque et j'ai ensuite travaillé pour différents magazines comme Le Monde des Ados, Cazmat, Les Cahiers de la BD. Plus récemment, j'ai parlé de bandes dessinées sur France Culture et depuis deux ans maintenant, je suis co-directrice artistique du Festival d'Angoulême. Écrire un guide aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est dans la parfaite continuité de tout ce que j'ai toujours fait, à savoir partager une passion. Quand j'entends des gens qui ne disent pas de bandes dessinées ou pas beaucoup, je me dis toujours qu'ils n'ont pas eu les bonnes bandes dessinées entre les mains. En tout cas, il y en a pour absolument tous les goûts et que dire qu'on n'aime pas la bande dessinée, ça ne veut rien dire en réalité. C'est extrêmement excitant d'écrire un guide et de se dire voilà, on va pouvoir mettre entre les mains de nouvelles lectrices, de nouveaux lecteurs tous ces titres qui nous ont tellement marqués, qui nous ont accompagnés et de continuer et ça, c'est tellement important de toujours continuer à partager une passion. Parce qu'on me le demandait tout le temps quand je présentais mon précédent livre, dans les rencontres, dans les dédicaces, pas mal de lecteurs qui sont parents, qui ont des enfants dans leur entourage qui cherchaient des recommandations sincères et argumentées. Et avec Sonia, on propose un sommaire assez éclectique qui plaira tout autant aux parents qu'aux enfants, en tout cas, on l'espère. Faire une sélection, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué de trouver des titres qu'on a envie de partager, qu'on a envie de conseiller. Ce qui est compliqué, c'est de choisir les titres qu'on ne va pas choisir, justement. C'est-à-dire qu'avec Thomas, on a fait une première liste et puis on a dû se résoudre à l'évidence. On n'allait pas pouvoir faire un guide de 1000 pages, donc il a fallu faire des choix. Mais j'ai le sentiment qu'on a vraiment réussi à trouver un équilibre avec des titres extrêmement différents qui ont tous pour point commun d'être passionnants. Vous l'imaginez bien. Alors, faire une sélection, c'est faire appel à ces souvenirs d'enfants. Dans mon cas, c'est faire appel à des souvenirs de l'écriture d'enfants et d'adolescentes, de me dire que ces titres que j'ai tellement aimés quand j'étais plus jeune, j'ai absolument envie que d'autres jeunes lectrices et jeunes lecteurs puissent les découvrir. Et puis il y a beaucoup de bandes dessinées que j'ai découvertes adultes puisqu'elles ont été publiées plus tard. Et des bandes dessinées où à la lecture, je me suis dit j'aurais tellement aimé les lire plus jeunes. C'est vraiment la bande dessinée jeunesse. C'est une production extrêmement riche avec énormément d'autrices et d'auteurs extrêmement talentueuses et talentueux. Et c'est vrai que faire cette sélection, ça nous a permis de nous en rendre une nouvelle fois compte. C'est-à-dire que ce guide met en avant des titres absolument formidables qui j'espère seront des portes montrées pour découvrir encore plus d'albums géniaux puisque ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui dans la production de la bande dessinée. Je rejoins totalement Sonia sur ce qu'elle dit. On a essayé de trouver des livres pour toutes et tous sur tous les sujets venus de plusieurs cultures en BD, en comics et en manga. On part des premières lectures jusqu'aux lectures adolescentes et avec à chaque fois pas mal d'infos pour les parents et l'envie de montrer des vraies cultures et des conseils pour les enfants. Ce qui est fascinant avec la bande dessinée jeunesse c'est qu'en fait une bonne bande dessinée jeunesse c'est évidemment une bonne bande dessinée tout court. Avec Thomas on a pris soin d'indiquer pour chaque album à partir de quel âge on pouvait le lire mais on n'a jamais mis de bande supérieure. Pourquoi ? Parce qu'une très bonne bande dessinée jeunesse qu'on peut lire à partir de 6 ans c'est une très bonne bande dessinée donc on espère que ce guide sera aussi l'occasion de discussions entre les parents et leurs enfants de discussions enflammées autour de personnages découverts de récits, d'aventures que vous allez suivre. Donc en réalité c'est un guide jeunesse bien évidemment mais j'ai aussi le sentiment que c'est aussi et peut-être avant tout un guide familial en réalité. Le plus dur a été de bien cibler pour pas que les enfants se sentent floués quand les parents se sentent rassurés. On a cherché des oeuvres qui ont des parties prises fortes qui transgressent parfois ou qui posent des questions difficiles. Avec Sonia on a vraiment cherché à proposer aux enfants des excellents titres qui parlent de leurs problèmes de leur centre d'intérêt quitte à surprendre un petit peu leurs parents ou les bousculer un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada